Son Altesse Sérénissime, le Prince Souverain et son Altesse Royale, la Princesse de Hanovre, avec à leur côté M. Célario, ministre de l'Intérieur, Mgr David, archevêque de Monaco, et Mme Lambin-Berti, secrétaire d'État, ont assisté dimanche 25 juin à la cathédrale de Monaco au concert d'ouverture du 18e Festival International d'Orgues de Monaco, présenté par Mme Françoise Gammerdinger, directeur des Affaires Culturelles. Un premier concert absolument exceptionnel, puisque nous avons le bonheur d'accueillir la maîtrise de Notre-Dame de Paris. C'est une grande première, ils ne sont jamais venus en principauté. C'est une des plus grandes maîtrises au monde, vraiment. Je suis très heureux qu'on ait pu obtenir leur venue. Et puis c'est aussi très important, puisque c'est dans le cadre des commémorations du centième anniversaire du Prince Régnier, l'occasion de présenter au public la musique qui a été commandée, jouée, à l'occasion de plusieurs événements de la vie du prince. Ont été donnés des œuvres rares, conservées aux archives du palais. Deux pièces composées pour le baptême du Prince Régnier III, une berceuse pastorale signée du chef d'orchestre Léon Jolin, interprétée par Zanzang Violon, Alexandre Fougeroux Violoncel, et Jean-Cyril Gandier, titulaire de l'Orgue de Chœur de la cathédrale. Un chant baptismal de Louis Lazare Perruchot, à l'époque maître de chapelle de la cathédrale, interprétée par la maîtrise Notre-Dame de Paris, et Yves Castagné, titulaire de l'Orgue de Chœur de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Une cantate d'Henri Barraud, pour le prince de Monaco, à l'occasion de son avènement au trône, interprétée par la maîtrise Notre-Dame de Paris, sous la direction de son directeur et chef de chœur principal, Henri Chalet. Interprétée par Olivier Vernet, cortège nuptial, d'Émile Bourdon, composée à l'occasion du mariage de leurs athèses-sernissibles le prince Régnier III et la princesse Grasse, en la cathédrale de Monaco, le 19 avril 1956. Enfin, le Réquiem de Maurice Duruflet, œuvre sublime, emplie de recueillement, a été donné in memoriam par la maîtrise Notre-Dame de Paris et Yves Castagné au grand orgue de la cathédrale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada